Sous ses airs d'adolescents bien rangés, Naman est en train de se tailler la part du lion sur la scène reggae internationale. Depuis 2010, ce français originaire de Normandie enchaîne les succès. Son premier album, Deep Rockers, enregistré en Jamaïque, a été nommé révélation de l'année 2013 aux victoires du reggae. La recette du succès, une voix chaude, une personnalité authentique et une musique festive truffée de références au grand nom du passé. Les influences, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment, qu'on ne contrôle pas. Je ne choisis pas forcément dans mes chansons de faire passer toute cette culture reggae. Mais je suis heureux de m'inscrire dans le reggae. Et d'ailleurs, musicalement, ce qu'on fait, c'est plutôt du reggae moderne qui ne s'inscrit pas trop dans la culture roots traditionnelle du reggae. Mais c'est vrai qu'il y a cette culture liée que j'aime beaucoup. En Calédonie, terre de reggae, Naaman se sent comme un poisson dans l'eau. Il a d'ailleurs déclaré son amour à la beauté et aux cultures du pays dans cette chanson. Je trouve ça merveilleux pour une île comme ça d'avoir encore cette culture ancestrale, notamment pour la permaculture qui est faite là-bas chez les Canaques. Je trouve que c'est une richesse qu'il faut vraiment préserver parce que c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus avec la mondialisation. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a été très heureux de faire cette chanson, Canaquine ou Calédonien, notamment avec Jean-Yves Dacetjika. Parce que cette culture est magnifique, vraiment magnifique. Moi qui viens de l'être de France, de loin, c'est la culture Canaque est une grande partie de mon amour pour la Nouvelle-Calédonie. Après ses trois concerts en Calédonie, Naaman mettra le cap sur Tahiti, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La Nouvelle-Calédonie La Nouvelle-Calédonie